La Galerie qui décide comme ça, sur une belle intuition, qu'il faut faire une galerie. Et avant, c'était un atelier de modistes au tout début, où ma mère, Lucienne et Denise, travaillaient, mais c'est quelque chose, il ne fallait jamais leur en parler, pour elles, c'était l'horreur. Je dirais presque, heureusement qu'il y a eu la guerre, ça s'est arrêté tout de suite. Et après, c'est devenu un atelier qui a permis de survivre pour pas mal de personnes. C'était un atelier où Vazar et Livres aient des dessins sur des boîtes. Ensuite, à côté, il y a, je ne sais pas, qui mettaient un peu de la poudre, un peu des couleurs, un peu et tout. Et ces boîtes étaient vendues à la Marquise de Sévigné, qui était un gros chocolatier à l'angle de Champs-Élysées et de la rue La Boétie, donc à deux pas de l'atelier. Donc c'est grâce à cette chose-là et à cette manière de travailler ensemble qu'ils ont survécu, ils ont pu vivre et puis discuter, puis aller aux flores pour discuter, puis aller rencontrer les surréalistes, etc. Donc une vie très riche en même temps, qui a débouché, je dirais presque normalement, sur ouvrir une galerie dès que la guerre était finie. Voilà. Ouverture de la galerie, première exposition Vazar et Livres, juste pour situer les choses. Évidemment, ce n'est pas le Vazar et Livres qu'on connaît ensuite, c'est un Vazar et Livres qui était plus proche. En tout cas, les surréalistes le disaient plus proche des surréalistes. Les surréalistes espéraient que Vazar et Livres soit le prochain grand surréaliste et que ça redémarre complètement le mouvement. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et Vazar et Livres s'est éloigné. Non, il a continué son chemin, ce n'est pas qu'il s'est éloigné, il a continué son chemin. Voilà. Donc la galerie ouvre. Pendant quelques années, il y a ses allers-retours. Avec les surréalistes, plusieurs expositions. Et en 1948, il y a une décision qui est prise. Désormais, cette galerie n'expose plus que de l'art abstrait géométrique. Construit. Grande révolution quand même, évidemment. Grande décision. Évidemment, toujours, c'est Vazar et Livres qui sont pilotes de tout ça. Et 55, alors là, c'est... Ah, je vais dire la révolution, mais pour l'époque, oui, on peut dire ça. 55, c'est une grande décision à nouveau de Vazar et Livres qui, par ailleurs, connaissait Agamme, connaissait Soto, etc. Et qui avait des idées très précises sur l'art, le développement de l'art. Et Denis, je dirais, qui était très intuitive et qui avait envie aussi d'avancer, de faire des tas de choses et tout. Et c'est comme ça que l'exposition Le Mouvement démarre. Donc, les artistes ont été contactés, Agamme, Paul Burry, qui était un artiste belge, Calder, qui était un artiste déjà connu, et Marcel Duchamp, qui était aussi connu. Jacobsen, Soto, Tingeli, Vazarelli. Donc, à part les deux, Calder et Duchamp, qui étaient un peu les artistes reconnus dans ce mouvement-là, les autres, c'est les petits jeunes, comme aujourd'hui, je vous dirais, Etienne Ray, je vous dirais, Pilang, etc. Ces jeunes que j'expose dans la galerie, qui sont pour moi des futurs grands, mais qui aujourd'hui, c'est la même chose que Calder, Duchamp et les autres. Mais du coup, ça faisait une exposition qui a été de grande tenue et qui a marqué l'histoire de l'art, puisque cette exposition Le Mouvement, c'est le coup d'envoi de l'art cinétique. Et je préciserai tout à l'heure pourquoi je dis art cinétique et pas du cinétisme, et de l'art cinétique. Et qu'on peut appeler aussi Opart, parce que des gens font la différence, c'est complètement faux. Opart, c'est les Américains qui avaient trouvé ce nom Opart pour une exposition du genre Mouvement, élargie. Et ils avaient trouvé Opart parce qu'il y avait aussi Opart, donc au point de vue sonorité et tout, c'était une bonne idée. D'ailleurs, ils n'avaient pas tort. Aujourd'hui, on s'en souvient. Quand on parle d'art cinétique, les gens hésitent un peu. Quand on dit Opart, ça marche. Donc, c'est un bon démarrage. Je passe vite, je vous ai dit. Après 1957, Denise René expose Mondrian. Elle expose Albers, des gens qui n'avaient quasiment pas exposé en France. Et Mondrian, pour l'anecdote, sont les musées hollandais qui viennent à Paris, qui veulent faire une belle exposition Mondrian dans les musées parisiens. Et les musées parisiens leur rient au nez. Ils trouvent ça très drôle de demander une chose pareille, mais ils ne veulent pas. Donc, ils sont venus voir Denise, ou Denise les a vues, peu importe. Et ils ont dit à Denise René, mais alors vous, est-ce que vous feriez une exposition Mondrian ? Parce qu'on est venus, on a une exposition toute prête, mais personne ne la veut. Évidemment, elle a dit oui. Même avec les conditions que c'est tous des tableaux de musée, il n'y a pas un seul tableau à vendre. C'est juste une exposition Mondrian, point. Et elle a eu le droit de faire juste un album de sérigraphie des œuvres, évidemment non signé, juste numéroté, tampon de la galerie. C'est la seule chose qu'elle a eu le droit pendant cette exposition. J'en suis à 57. Bon, je vais bientôt m'arrêter. Je vais aller être un grand, grand recoursisque aussi. Donc, pour moi, il y a des époques comme ça. Donc, on va dire, et Pierre me corrigera s'il pense que j'exagère. On va dire qu'il y a eu une première période qui est la période Vasarely, dans laquelle j'englobe Soto, Agamme, etc. Cette période-là. Et qu'ensuite, en 1960, il y a des jeunes, un groupe d'argentins et de sud-américains qui sont venus en France parce qu'ils avaient vu une exposition Vasarely en Argentine et que le parc a écrit à Paris en disant « Ben voilà, je suis artiste, voilà ce que je fais, j'aimerais bien et tout ». Et Denise et Vasarely lui ont trouvé une bourse pour qu'ils viennent à Paris. Et c'est comme ça que toujours sont créés les liens entre les artistes de tout pays et Denise René. Il y avait déjà Soto à Paris qui est venu pour cette exposition. Après, en 1960, Cruziers est arrivé. Il est venu là aussi. Donc, il y avait toute une ambiance comme ça. Mais bon, il y avait aussi des artistes suisses. Je ne polarise pas, mais c'était quand même une sacrée aventure. Le Venezuela, avec le musée Sofia Imbert qui était très formidable et qui bougeait sur ça. Évidemment, je vais oublier le nom de l'architecte brésilien, Niemeyer. Et c'était les deux à Caracas qui poussaient cet art-là. Niemeyer construisant l'université et il met Vasarely, il met Arp, il met plein d'œuvres comme ça. Et tout ce bouillon s'est poussé vers l'Argentine et tout. Et ça a ramené beaucoup d'artistes sud-américains à Paris. Je pourrais vous en dire plus, mais je vais m'arrêter. Tiens, Pierre, parle un peu. Merci, Denis. Oui, c'est une histoire, tu l'as évoqué, une histoire de rencontre. Je vais bien le raconter, même du temps vivant de ma grand-mère et de mon grand-père. Le fait que c'était connu à l'époque, cette relation très particulière entre Denise Bleptreux et Victor Vasarely, qui a commencé au lendemain de l'Exode. On comprend effectivement ce mouvement, on comprend tout ce qui s'est passé au regard de cette rencontre particulière, du fait qu'ils ont été amants et qu'ils ont fait pendant une vingtaine d'années beaucoup de choses ensemble. On voit effectivement dans ce catalogue Paris, New York, Dusseldorf. Dans chacun de ces lieux, Vasarely a été très très présent. Et c'est vrai que ce couple a fait des miracles avec autour d'eux tous ces artistes qui sont venus du monde entier. Alors on a eu la chance à la Fondation, il y a un peu moins d'un an, d'organiser une exposition qui s'appelait Sud-Est. Alors Sud pour les artistes qui viennent de l'Amérique du Sud et Est pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. C'est vrai que Vasarely en arrivant en 1930, commence au travers de l'histoire à montrer ce qu'est le Baos. C'est quelque chose de très important puisque à Paris à l'époque, personne n'avait eu véritablement connaissance de ce mouvement. Et j'ai une petite anecdote à raconter à l'occasion d'une conférence que j'ai pu faire avec Werner Spies en Allemagne. Werner Spies me disant à l'issue de cette conférence, mais que serait devenu ou qu'aurait fait Vasarely s'il avait choisi, comme tous les Hongrois de l'époque, Vienne ou Berlin ? Effectivement, en 1930, c'était le choix évident. Mais il viendra à Paris parce que Paris était déjà capitale des arts dans le monde. Et puis il sera attiré par deux copains qui vont lui dire, viens à Paris, c'est là qu'il y a du boulot, c'est là où tu peux travailler. Et effectivement, de 30 à 39, il va avoir une carrière de graphiste et se faire connaître comme étant ce génial dessinateur qu'il avait toujours été. Mais qui va lui permettre de gagner sa vie et d'avoir ce premier métier, lui permettant le soir, en rentrant de ses huit heures de boulot, de travailler à ses propres recherches personnelles sur la couleur, sur la ligne, sur le trait, sur la géométrie. Donc c'est une rencontre, Denise et Vasarely, très importante. Tu parlais du flore, effectivement, c'était en décembre 39. Et qui va les amener en 44, effectivement, à créer cette galerie. Qui va sillonner, qui va récupérer en fait tous ces artistes qui avaient déjà plus ou moins des préoccupations de travailler sur l'abstraction géométrique. Et qui va aboutir, alors ça correspond aussi à une période complètement incroyable en Europe et en France en particulier, qu'on va appeler les Trente Glorieuses. Expansion économique, expansion artistique. On va retrouver, effectivement, cet art contemporain présent dans tous les secteurs de l'activité. Le design, la mode, l'art, la musique. Et c'est vrai que cette exposition sera un vrai déclenchement en 55. Tu aurais pu aller jusqu'en 65, puisque dix ans plus tard, cette exposition, à l'échelle de ce qui se passe aux Etats-Unis, va s'appeler The Responsive Eye. Et sera démultipliée. Et cet art européen, en fait, qui précède le pop-art. Parce que ça sera la grande bataille Europe-Etats-Unis, New York-Paris. qui va, pour l'instant encore, montrer que c'est les Américains qui étaient les premiers, puisqu'ils sont très forts dans ce domaine. Mais l'op-art a précédé le pop-art. Et effectivement, ces idées généreuses que Vasali va développer, que la Galerie va développer, étaient ces idées, justement, colportées, véhiculées par le Baos allemand de Weimar, de 1919 à 1933. Donc, cette exposition sera vraiment déterminante pour ce courant. Alors maintenant, on parle d'art optico-cynétique, qui regroupe, effectivement, les deux exceptions. Mais c'est très, très important de voir comment, effectivement, Vasali, avec autour de lui, ces artistes qui viendront, effectivement, attirés d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, d'Amérique latine, viendront à Paris. Et que cette école, en fait, cette école du mouvement, est constituée pratiquement à 80-90% d'artistes étrangers qui ont choisi Paris, qui ont choisi la Galerie pour venir s'exprimer, pour venir travailler. Donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais comment Paris, place forte de cet art optico-cynétique, va se faire un petit peu avoir et va laisser filer, à un moment donné, la quintessence de ce mouvement, quand les artistes seront au fond du trou dans les années 80 ? Eh bien, ce sont les autres pays qui vont, effectivement, acheter à vil prix des œuvres majeures en laissant filer, effectivement, des choses absolument sublimes. Mais bon, le Centre Pompidou, après, a pu récupérer, heureusement, un certain nombre de pièces. Ça a pu constituer un corpus important d'œuvres de ces années, de ces artistes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment une école parisienne, une école française, constituée, c'est vraiment le paradoxe, constituée d'artistes étrangers. Donc, on reviendra peut-être plus tard. Mais c'est vrai que l'anecdote, moi, j'aime bien raconter cette histoire, parce que c'est une belle histoire, belle histoire d'amour aussi entre deux personnes. C'était compliqué, un couple à trois à cette époque. Mais bon, ça a fonctionné comme ça. Cette volonté de, justement, de donner ravoir au plus grand nombre, qui va amener la galerie, on le voit, au niveau de l'édition. Édition de Denise René, c'est effectivement dans cette galerie que le principe des multiples, le principe des éditions, va connaître le jour. Et chaque artiste va s'y mettre pour, justement, donner ravoir au plus grand nombre, faire descendre dans la rue, toutes ces idées généreuses. Mais partiront, effectivement, de cette galerie, partiront de ce couple qui va vraiment faire énormément. Et moi, j'ai comme souvenir, jusqu'au dernier moment, c'est vrai que c'est très émouvant jusqu'en 2012. Je crois que c'était en 2011 ou 2010, je la voyais, je l'ai vue à Bâle, je crois, derrière sa petite table, toujours présente, active, à présenter ses artistes avec des prix complètement délirants. C'était la seule à se persuader que, effectivement, Vasali valait plus cher que d'autres artistes. Non, 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 mais elle avait ce discours complètement incroyable. Et puis, ça marchait, elle était complètement investie dans son truc. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable. Jusqu'au bout, elle y aura cru et puis elle aura mis son énergie. Vasali aussi, jusqu'en 92, va créer. Donc, on est face à des artistes qui sont quand même différents, qui ne sont peut-être pas forcément dans l'esthétisme, mais qui ont apporté quelque chose. Vasali aura vraiment une grande philosophie, c'est de dire que l'artiste, en fait, il n'a pas vocation à aller exposer dans des galeries ou dans des musées uniquement, mais il a surtout travaillé avec la société, avec les architectes, les urbanistes. L'artiste doit être engagé politiquement, mais aussi socialement. Et donc, ça, je crois peut-être le message le plus important à faire passer. C'est un mouvement vraiment important à ce niveau, même si je ne suis pas forcément le plus objectif pour en parler. Mais ce sont des gens qui se sont investis politiquement et qui avaient foi en leur travail, en leur œuvre. Je voulais dire simplement que j'ai toujours pensé, toujours dit, que Denise René ne rencontre pas Vasarely, ça ne devient pas la Denise René. Vasarely ne rencontre pas Denise René, ça ne devient pas le même Vasarely. Que vraiment, il y a eu quelque chose entre deux personnes qui ont fait que les deux sont allées plus loin. Non, moi, je vais parler du documentaire qu'on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que lorsqu'ils ont mis en place cette exposition, ils ont, je pense, eu conscience de sa dimension révolutionnaire et aussi historique. Parce qu'il y a un film qui a été tourné. À l'époque, ce n'était pas du tout courant de faire un film sur une exposition. Donc, première chose. Et un manifeste a été édité à cette occasion. Donc, vraiment, ils ont voulu marquer le coup. Et je crois qu'il y avait cette conscience très nette de marquer une étape, comme ça, un tournant dans l'histoire de l'art. La personne qui a fait ce film, c'est Robert Breer, qui est un artiste américain, qui était à la galerie de Denise René. Et on peut aussi considérer son film comme une œuvre... Enfin, c'est un documentaire, mais il y a une dimension artistique. On y voit notamment un petit flipbook de Robert Breer. Donc, ça pourrait être le... Je ne sais pas combien il y a d'artistes. Il y en a sept ou huit. Ça pourrait être le neuvième artiste de l'exposition. Et lui, d'ailleurs, il n'était pas encore complètement cinétique. C'était un artiste qui faisait du cinéma abstrait, expérimental. Et ensuite, il a créé des œuvres, des sculptures en mouvement cinétique. Et avant, il était peintre abstrait, géométrique. Donc, Robert Breer, effectivement, tourne ce film. C'est la mémoire qu'on a de cette exposition. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. On va donc le regarder. Et puis, on va commenter au fur et à mesure, un peu comme on le sent. On arrêtera peut-être des fois sur des images. En tout cas, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, au passage, je peux dire comme ça aussi que tous les graphismes et tout ce qui s'est préparé à cette époque, c'est Vasarely. Tout ce que vous verrez graphique, tout ça, annonce, affiche, tout, c'est Vasarely. Donc, ça, c'est une œuvre de Marcel Duchamp. C'est la rotative d'hémisphère. Et de Calder. D'Agamme. Voilà. Ça, c'est Paul Burry, avec ses œuvres mobiles. Et le sculpteur Robert Jacobsen, pareil. Vasarely. Agamme, toujours. Enfin, encore. Après, on va revenir sur ces œuvres-là. Paul Burry aussi, oui. Tinglely, dans la période de ses œuvres très géométriques. Qui s'anime très lentement. D'ailleurs, l'esthétique de Denise et les décisions de Denise et de Vasarely, c'est quand Tinglely a abandonné l'abstraction pure. Chacun a pris un chemin différent. Je dirais sans se fâcher, mais plus du tout le même chemin. Il n'exposait plus du tout à la galerie. Sauf ces œuvres-là. Là, c'est Jacobsen, à nouveau. Vasarely, à côté. Voilà. Et ça, c'est l'appartement de la rue La Boétie, transformé en galerie. Donc, là, c'est les roto-reliefs de Marcel Duchamp, qui fonctionnent aussi autour du principe de la spirale. Chez Marcel Duchamp, il y a toujours cette volonté un petit peu d'agresser, d'attaquer la rétine, d'attaquer l'œil, dans des mouvements comme ça, circulaires, et complètement hypnotisants. Ce qui le distingue, donc, de l'autre grand pionnier de l'abstraction qui est présenté, qui est Calder. C'est vraiment les deux versants, on va dire, de l'art en mouvement. Calder va apparaître beaucoup plus doux, sensible, en relation, d'ailleurs, avec la nature et la réalité. Donc, voilà, c'était un des artistes emblématiques, reconnus. Ce n'était pas le moteur de l'expo, ça ne veut rien dire, mais c'était un des appuis très forts pour cette expo, avec Calder. Et Calder, donc là, c'est mobile, mais Calder, dans les années 30, avait fait lui-même des œuvres avec des moteurs, comme Duchamp, puis l'avait abandonné. Et c'est d'ailleurs Duchamp qui a inventé le terme de mobile pour désigner les œuvres de Calder. Donc, c'était aussi des complices. Voilà, bon, je crois qu'on ne parle pas trop, c'est des œuvres magiques, toujours Calder. On parle d'elles-mêmes. J'arrête juste deux secondes sur cette image, non pas pour parler de cette image, mais pour reparler de l'exposition. Tous ces artistes qui sont là, encore une fois, on est bien d'accord, c'est Vazarelli et Denise René qui ont pensé et qui sont allés les chercher, mais tous ces artistes se sont regroupés sous l'idée de, on ne veut pas, le rapport habituel entre l'œuvre d'art et le visiteur. On ne veut pas qu'il donnait un exemple que devant la joconde, on va aller mille fois devant la joconde, c'est mille fois la même chose, ce qui ne veut pas dire moche, mais c'est mille fois la même chose qu'on voit. Et nous voulons qu'à chaque fois qu'un visiteur vienne dans l'expo, il se passe quelque chose avec nos œuvres. De telle sorte, ça ne soit justement pas mille fois la même chose. C'est ce qui les a rassemblés pour cette exposition. Oui, il y avait toujours une clope au bec. Ce travail de transparence était effectivement très important dans son œuvre. Le fait qu'il dise aussi en 1947 que pour lui, la peinture de chevalet était morte et devait être enterrée, et qu'il préférait mille fois envoyer au Japon une diapositive, des 40 diapositives, que 40 tableaux qui n'arriveraient jamais à bon port ou qui rentreraient ensuite abîmées. C'est une œuvre qui a été réalisée à Caracas, ou peut-être le projet, Caracas en 54, une des trois œuvres, effectivement. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, il y ait une participation active du spectateur. Cette idée de ne pas rester benoîtement assis comme on le fait et à regarder une œuvre, c'était vraiment bouger autour de l'œuvre et qu'il se passe quelque chose au niveau de la rétine. Donc on l'a traité de bourreau de la rétine dans ces années. Mais voilà, c'est le principe d'un visiteur qui n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études d'histoire de l'art pour bien comprendre où on apprécie, où on n'apprécie pas. Il ne s'agit pas de se casser la tête avec la perception qu'on peut avoir avec une œuvre d'art. Donc cette idée de perception est vraiment très importante dans son travail. Et il dira donc en 47 ou 48, voilà, je préfère projeter sur des murs géants mes œuvres plutôt que d'avoir mes œuvres réduites dans un musée ou dans une galerie. Donc ce sont des choses qu'il a écrites, qui sont très importantes, qui montrent à quel point il était visionnaire aussi dans ces années. Non, et sinon, l'œuvre qu'on a vue, c'est des œuvres qui jouent sur la superposition de plans transparents sur lesquels sont tracés des trames. Et cette interpénétration visuelle crée un sentiment d'instabilité qui était une notion assez importante pour ces artistes. Oui, je veux rajouter toujours sur l'œuvre de Vasarelli, la dernière qu'on a vue. Tout à l'heure, je vous parlerai de l'art cinétique et les composantes de l'art cinétique. Là, on voit un des éléments, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient bouger les plaques de Vasarelli pour qu'il se passe quelque chose de différent. Donc c'est une des composantes, mais il n'y avait pas que Vasarelli, de ce mouvement-là, c'est-à-dire la participation, comment on appellerait ça aujourd'hui ? Je ne sais pas comment. L'interaction, voilà, entre le visiteur et l'œuvre d'art. Donc là, c'est Tinguely qui met en route un de ces métamatiques. C'est une sorte d'œuvre qui... d'œuvre machine qui dessine de manière automatique, mais de manière un petit peu erratique aussi. Donc ce n'est pas l'idée de la machine, de la perfection, de la modernité absolue. On pressent ici déjà le Tinguely qui va aller rejoindre les nouveaux réalistes et qui aiment le rebut, etc. Voilà, ça c'est une œuvre qu'on a exposée plusieurs fois à la galerie qui s'appelait 2000 tours minutes. C'est-à-dire qu'en faisant des formes très simples à l'arrêt, en le mettant en mouvement, il obtenait des volumes. Et cette œuvre-là a été la première parce qu'il en a fait toute une série, mais cette œuvre est la première qu'il ait réalisée. Elle avait pour antécédent historique important une des seules œuvres finalement proprement cinétiques de Gabo, qui est une tige cinétique qui date de 1920, qui vibrait et qui, en se mettant en mouvement, créait une sorte de volume virtuel. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette filiation. Là, c'est les métamatiques de Tinguely, peut-être Meta Malevich. Ce qui est intéressant là, c'est que le moteur est caché et progressivement, il va jouer justement de l'esthétique de ce moteur et le mettre en avant. Toutes les œuvres de cette période sont comme ça, c'est-à-dire que ce sont des reliefs. Si on le voyait derrière, c'est un moteur de rien du tout et c'est du bricolage avec des caoutchoucs pour faire tourner là. Là, c'est des sculptures magnifiques. Et c'est Robert Breer qu'on voit sur lui. Là, ça n'intéressera sans doute personne, mais moi, je me souviens de cette œuvre quand j'étais tout petit en 1955 qui était complètement magique avec le moteur, le truc. C'était fou, ça. Enfin, pour mon âge, en tout cas. Comme vous voyez, c'est un appartement. Les fenêtres, les rideaux, tout est comme ça au début. C'est ça. Après, à Beaubourg, vous avez une grande œuvre de Tinguely uniquement avec les cercles comme ça et les tiges et qui est tout un type d'engrenage, un grand grand mur qui est magnifique. Donc, j'arrête juste deux secondes pour dire, voilà, un autre aspect de l'art cinétique, c'était les œuvres sont en mouvement et sont en mouvement par des moteurs. C'est-à-dire, c'est pas comme Calder ou c'est l'air. Là, il y a des moteurs et Tinguely n'était pas le seul non plus. On verra d'autres. Mais Tinguely utilise les moteurs pour faire bouger ses œuvres et pour que vous soyez devant, c'est différent. Alors, Agam, vous allez voir qu'il y a plusieurs œuvres qui font partie de ce mouvement. Les œuvres comme ça, comme vous voyez, suivant comment on se plaçait ou comment l'œuvre tournait, ce qui revient au même, suivant comment on se plaçait, on voyait une œuvre ou une autre. Et là, c'était les œuvres interactives. C'est-à-dire, vous preniez des éléments de son œuvre et vous le placiez comme vous aviez envie. Donc, vous créez votre construction à l'intérieur de l'œuvre d'Agam. Donc, ça, encore, une autre chose de l'art cinétique, c'est la possibilité d'intervenir dans l'œuvre. Donc, le spectateur devient co-créateur de l'œuvre et c'est des idées qui seront vraiment développées, amplifiées par les artistes du grave au début des années 60. C'est le tournée, celle-là. Voilà, encore pareil. Là, il y avait des trous dans le bois et vous pouviez mettre les pièces à l'endroit où vous vouliez ou les tourner, etc. On est dans la même construction, c'est-à-dire, le spectateur intervient et là, le spectateur intervient mais surtout, l'œuvre change en fonction de votre position. Alors, c'est important parce que j'ai oublié de préciser une chose qui est un peu l'ensemble c'est que ces artistes-là étaient pour avoir un rapport différent avec les spectateurs, avec les visiteurs mais ils étaient aussi tous intégrés dans l'art abstrait géométrique. C'est-à-dire, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a le cinétisme, tout ce qui est cinétique, c'est ça bouge. Et puis, il y a cette définition qui s'est imposée avec Vazarelli et Denise de l'art cinétique après Hopart, etc. Et l'art cinétique, c'est l'art qui fait partie de la grande famille de l'art abstrait géométrique mais qui a un plus qu'on est en train d'explorer là. Donc, Paul Burry, qui était un artiste belge, était, comme Agamme et comme Vazarelli est dans certaines œuvres, sur, pardon, j'arrête deux secondes, sur, vous intervenez dans l'œuvre. C'est-à-dire, là, elle tournait mais vous aviez aussi la possibilité de prendre une forme, de la déplacer et de vous arrêter là. Donc, d'intervenir à nouveau dans la construction, dans votre idée de l'œuvre. Soto, c'était un petit peu différent et il jouait, justement, sur la superposition de plans et la transparence pour créer des effets de vibrations. La question de la vibration était vraiment au cœur de son travail et pendant très longtemps. Ça commence avec ce type d'œuvre, notamment celle-ci, qui s'appelle Point blanc sur point noir. Et on voit bien qu'il y a une sorte de décalage qui est amplifié lorsque l'on se déplace devant l'œuvre et qui crée vibration, instabilité, fluidité optique. Voilà. Et donc, Soto, c'est effectivement, là, c'est plus j'interviens dans l'œuvre et je modifie l'œuvre, c'est je me déplace devant l'œuvre et l'œuvre se modifie. Et sur certaines autres œuvres, c'est des vibrations dans l'espace qui apparaissent. Le fait que vous vous déplacez, il y a des vibrations. Alors, c'est un peu plus tardif, c'est quand il fait des tiges suspendues avec des trames derrière. Vous avez une vibration mais qui est dans l'espace qui, évidemment, n'existe pas. C'est notre esprit. Et l'autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est cette composition qui montre comme ça un alignement sériel de petits points. On l'a retrouvée dans l'œuvre d'Agam avant où il s'agissait de déplacer des éléments mais au sein d'une trame comme ça prédéfinie et ça, ça vient des artistes suisses. Donc, en fait, leur volonté, c'est vraiment de renouveler l'abstraction géométrique, de la dépasser mais en partant, néanmoins, de cette base-là. Il y a une séquence sur Robert Bréer. C'est son petit livret un flipbook magnifique. Et Robert Bréer était quelqu'un, là c'est Denise René, et Robert Bréer était quelqu'un de l'image, c'est-à-dire il construisait des œuvres image par image mais à l'ancienne. Il avait sa table lumineuse, il mettait une première image, il photographiait, etc. et il construitait des œuvres comme ça. Là c'est une œuvre de Mortensen. Mortensen en fait qui n'est pas officiellement dans l'exposition. Il n'apparaît pas sur la liste des artistes dans le manifeste, même là dans ce catalogue, mais il est dans le film. Alors ça c'est un point d'interrogation. Oui alors bon, on va revenir à toutes les histoires. tous ces gens de la galerie ont un lien je dirais à la fois affectif avec Denise et à la fois un lien avec leur art. C'est tous ils se battent pour que cet art-là se développe. Alors évidemment avec chacun leur égo, c'est-à-dire tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil, mais il n'empêche qu'on se bat tous parce qu'on veut développer cet art-là. Là c'est Robert Jacobsen. Donc très différent mais en même temps un peu la même idée que Paul Burry, c'est-à-dire je peux déplacer une partie de l'œuvre, la modifier. Là c'est ma mère au passage, Lucienne je vous présente. On la connaît moins que Denise effectivement. Voilà, ça c'est le tableau. Hop, deux secondes avant la dernière partie. Juste je voulais dire tout à l'heure, j'ai dit et toi aussi, que la rencontre de Vazarelli et Denise René est quelque chose qui permet plein de choses. Je dirais que ma mère, la sœur de Denise et Denise travaillant ensemble toute leur vie a permis à Denise d'aller loin, de partir souvent parce que ma mère restait et était le garant de ce qui se passait dans la maison, on va dire. Alors là, vous avez une séquence qui pour moi montre bien l'ambiance de l'époque. C'est-à-dire le film est fini et c'est Robert Breher qui tend la main à Denise. Et voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.